Salut à tous ! Bienvenue sur une nouvelle vidéo d'un nombre de tables dauphinois ! Aujourd'hui on est parti avec avec Sim. Salut ! Donc il m'a invité il m'a invité chez lui dans les Pyrénées, enfin bon lui chez lui c'est plutôt dans une ville mais là donc on est parti dans les Pyrénées dans un petit coin vraiment vraiment sympathique et donc on devrait bien se la régler, il y a de la neige alors du coup ben nous on a mis les raquettes et voilà il y a pas mal de neige donc c'est assez sympa et on devrait bien se la régler. Bon ça y est on vient de quitter la piste là, ça fait vraiment un gros gros raidillon là, la pente elle est vraiment raide et puis en plus là on est vraiment en terrain hostile, il y a zéro trace, c'est nous les pionniers quoi. On vient de se taper une méga grimpette là, qu'on s'est relé à tour de rôle pour ouvrir la piste, donc on a mesuré tout à l'heure avec mes bâtons parce que sur mes bâtons j'ai des... voilà j'ai les tailles là qui sont affichées en centimètres donc j'ai réglé à 1m05 et en gros on était à 75 cm donc ça laisse vraiment présager du bon. Voilà on est arrivé dans la clairière, enfin c'est franchement très très beau, en plus on est guetté, il y a du soleil, c'est vraiment sauvage. Il n'y a personne parce qu'on est clairement hors piste là, en fait on a coupé droit dans le pantu une fois qu'on est sorti de la piste de ski nordique et on est monté. Sous-titrage ST' 501 Du coup on vient d'arriver sur le camp et là on peut voir une belle trace de cervidés donc c'est vraiment reconnaissable on a les deux sabots là et on n'a pas de prasse à l'arrière parce que par exemple si ce serait un sanglier il y aurait deux encoches là derrière pour les ongles et euh... Ben ils ont bien, ils ont bien déféqués on va dire et ils ont fait des bonnes bouges là, on peut voir, il y a des endroits où il n'y a plus de neige ça a été gratté. Des poils là, il y en a quelques-uns. On ne les verra jamais à la caméra je pense. Ah c'est l'aide. Bien foncé. Voilà. Du coup on a donc là on vient de manger mais je me suis rendu compte j'avais j'avais froid dans le dos parce que depuis qu'on est arrivé en fait je me suis pas changé on est monté donc ça montait bien raide et moi du coup bah j'ai vite transpiré. Donc je prends tout le temps un change, j'ai pas forcément 25 couches sur moi mais par contre j'ai un change pour quand j'arrive. Donc là c'est mon sweat, il est en coton donc il a pompé la transpiration, en dessous c'est un anti-transpirant donc il est vacu. Et ben du coup il faut se changer parce que là on accumule l'humidité, j'ai le dos qui est trempé. Bon du coup bah c'est pas grand chose mais avec le petit vent frais et puis là il fait à peu près zéro. Donc on sent tout de suite le froid et c'est un coup à choper la crève donc voilà faut bien penser à amener soit un change soit plusieurs couches pour ouvrir fermer et tout et bien penser à se changer. Bon je viens de donner à mon petit sim dans ses mains. My AC5 Il est bien, il est bien, je voulais faire une vanne, tu vois, c'est quoi cette merde, putain il est cool. Ah ouais et... Je ne sais pas quoi dire, je ne suis un peu troublé. C'est vachement bien déjà que tu as enlevé le coating, je trouve que c'est vachement plus joli. Et euh... Moi quand j'ai commencé le bushcraft, ce que je t'expliquais la dernière fois, les couteaux c'était pas trop mon truc machin et le AC5 je le trouvais énorme en vidéo. Là c'est la première fois que je l'ai en main. Il fait 14 cm de lame, c'est pas si gigantesque que ça en fait du tout par rapport à d'autres qui peuvent être beaucoup plus gros. Non il est bien. Ouais, non euh... Va falloir l'essayer. Bon, après une utilisation rapide du AC5, que je continuerai à bidouiller pendant la soirée. Non c'est vraiment plaisant à utiliser comme lame, je pense. Après je n'ai pas trop accroché sur le manche, assez carré. Donc je n'ai pas trouvé ça très agréable quand on fait une prise forte. Par contre en termes de lame, de poids, d'équilibre et tout, c'est super intéressant. C'est un couteau qui est très intéressant, c'est un très bon couteau. Quitte à pas acheter un truc artisanal... Ouais, je prendrais un truc de... un truc AC5. Et, pour avoir eu le AC6 en main il y a quelques temps, il n'y a pas photo. Personnellement, sur le ressenti, personnellement il n'y a pas photo. Le AC5, là, c'est clairement, je le trouve mieux sur plein de points, que je ne pourrais pas décrire. En équilibre, en prise, en forme de lame, en taille de lame, en machin, le finger shoulder du AC6. Moi, personnellement, je trouve que ça ne sert à rien et que c'est dangereux. Non, clairement, si... choix, je suis désolé pour... voilà, mais c'est un bon couteau, le AC6. C'est pas question, je m'enfonce, là. Mais, clairement, moi, le choix il ira... il est à 9 sur 10 sur le AC5, quand le AC6 je le mets qu'à 7, quoi. Voilà, on va dire ça. Bon, du coup, quand je pars en... enfin, déjà, quand je sors de chez moi en général, j'ai le réchaud. Mais là, bon, je suis carrément parti dans un autre département loin de chez moi, donc je n'ai pas oublié mon réchaud. Et en fait, là, dans ce cas-là, ça sert pour la neige parce que ma gourde, je m'en sers le soir comme bouillotte dans le sac de couchage. Ça apporte un confort supplémentaire le soir. Et là, du coup, ça évite de la cramer, qu'elle soit toute noire. Et ça permet quand même de s'en servir pour faire... donc là, je fais fond de la neige pour me faire de l'eau. Très important de penser aussi à l'hydratation. On le répète souvent lors de nos bivouacs, mais c'est vraiment, vraiment primordial, quoi. ... Moi, c'est moi aussi, je m'aime pas. Sous-titrage ST' 501 Donc j'ai presque fini mon abri là, donc moi ce soir je dors en hamac, donc là j'ai mis la bâche comme on peut voir, avec le hamac, et là il ne faut plus que je rajoute le snug pack, et donc Sim aussi a fini son abri là, il a fait un truc assez sympa avec un apanti, il s'est un petit peu encastré dans la neige et il s'est protégé du vent avec des monticules de neige ici, ici. Il a fait un gros tapis au sol de branches, et puis dessus il a son système de couchage avec son zéro degré et son sursac, dedans il a un matelas gonflable de chez D4, il fait un petit test ce soir parce que c'est un matelas classique d'été, quoi. Et puis bah, ça devrait être pas mal là moi je pense, qu'est-ce que vous en pensez vous ? Ça y est, quand on a terminé, on va aller partir couper du bois pour le feu, parce que là c'est quand même infernal, la température vraiment est moins 30 en dessous de zéro. Non, sans rien déconner, là on doit être à quelque chose comme moins 1 je pense, moins 2. Et du coup, Sim m'a prêté pour cette nuit l'under blanket de chez Snakebike, donc c'est un espèce de sac de couchage pour amag, pour résumer. Et déjà que moi là-bas je suis pas très frileux, mais alors là je dirais que je risque d'avoir même chaud, donc ce serait ultra cool, ce serait quand même ultra cool que par une nuit à sûrement moins 5 par là, on soit bien au chaud. Donc ce sera le test de cette nuit, mes chers amis, et bon bah, je vous en dirai plus demain matin. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, on voit que les flammes commencent à percer un peu. Et on a opté pour le feu en tipi. Parce que ça permet de faire sécher quand même progressivement le bois et de le nourrir assez constamment. Ouais, on reprend plus tard. C'est bon ? C'est parti. Comme à mon habitude, petit clin d'oeil à Morad, Panam Bushcraft, je range tout. Donc moi, en général, je range tout presque au carré, quoi. Nickel ! J'aime bien tout retrouver assez vite. Et bon, bah, donc, suite au petit raté du feu, là, maintenant, on a un feu qui est vraiment pas mal. Avec les TSL qui sont en train de sécher là-bas, et les Meinook qui sont juste derrière. Quoi, on est bien installé, c'est un camp qui commence à être très joli, là, une photo rangée. Vraiment, j'adore. La fameuse lanterne, là, ça a trop la classe, quoi. Bon, on a envie de se faire un petit thé. Donc avec le trépied, c'est toujours plus joli, plus sympa, et moi, je trouve ça aussi plus efficace. Donc, on fait un trépied. Alors, je sais qu'il y a plein de techniques pour enrouler autour, machin. Jules a fait un tuto vachement bien dessus. Moi, personnellement, je trouve que c'est trop long et trop compliqué. Alors que finalement, je mets le trépied en triangle comme il faut. J'enroule, et puis je fais un nœud, et puis ça tient, quoi. Ça suffit, c'est pas un truc... Enfin, moi, je considère que c'est pas quelque chose qui va durer, et qui a vocation à durer pendant 8 ans. Mais juste une nuit ou deux. Voilà. Donc je fais un tour suffisant avec de la petite corde de lait de lin qui finira au feu à la fin. C'est quelque chose non traité, tout ça. Je fais un nœud à la con. Je couperai au couteau. Et voilà, on a un trépied. Bon, donc, je pense pas tout le monde le sait. En tout cas, sur ma chaîne, pas grand monde doit le savoir. Parce que Jules, il l'a mis sur son Facebook. Donc j'ai l'honneur d'avoir reçu un couteau de Jules. Je sais pas comment lui montrer plus que je suis content. Enfin voilà, c'est un cadeau qui est inestimable à mes yeux. C'est un bout de sa vie que je tiens là. Donc c'est en association avec la sacoche-là. C'est le même cuir qu'il a utilisé. Donc vraiment, merci Jules. Il m'a fait un couteau sur la base d'un SI Kandiru. Donc on est vraiment... Enfin, c'est une beauté quoi. Sans Paris. Moi je suis trop content. J'ai pas vomi malgré que je sois content. D'accord. Il est pas endoré. Merci Jules. Franchement, tu vois, je m'en sers. C'est son premier bivouac. C'est le premier bivouac depuis que je l'ai eu. Et bah il est là. Il est avec nous. Il est déjà venu dans les Pyrénées quoi. Merci à toi. Donc on a le trépied qui est installé. On a la petite popote toute neuve qui a encore pas foulé un feu de cime. Il a trop la classe aussi. Fait un petit thé. Et moi, je fais chauffer la neige dans mon car pour me faire mon petit thé à la menthe. Bon, je tiens à faire un autre clin d'œil là parce que j'ai des amis qui tiennent une boutique qui s'appelle donc Nomade Force de la Nature. On peut voir là. Donc en fait, ils font des... Donc c'est des barres céréalières qui font 50 grammes. Donc on est en valeur énergétique sur 223 kcal. Donc pour une barre de 50 grammes, c'est plutôt honnête. C'est fabriqué chez nous dans les Alpes. C'est pour de l'alimentation donc paléo. C'est de l'alimentation artisanale et sans gluten. Ce qui est quand même pas mal important aujourd'hui. C'est un boulanger en fait qui fait les barres vraiment lui. Et ensuite, c'est emballé et c'est vendu. Et c'est délicieux. On est sur un produit de très bonne qualité avec des bons ingrédients, avec de l'envie de faire des bonnes choses. Donc allez-y, régalez-vous. N'oubliez pas de venir tester. Vous nous les trouverez sur leur site. C'est www.nomadeforzanature.fr Je vous mettrai un petit lien dans la description. Et vous pouvez les retrouver aussi sur le Facebook. Donc vous aurez un autre lien pour le Facebook. Et contactez-les. C'est des gens qui sont vraiment très gentils. Et aidez-les surtout parce que c'est une entreprise qui vient juste d'ouvrir. Donc n'hésitez pas. Faites tourner les commerces. Faites tourner l'artisanat. Merci et à bientôt. Voilà, on les a bien attaqués là. Donc on peut vraiment voir. Moi j'ai multigraines. Le produit. Vraiment, c'est terrible. On dirait vraiment une vraie barre quoi. Enfin je veux dire, là on voit que le produit était façonné. Pour le multigraines. Déjà c'est vachement épais. C'est généreux, je veux dire. C'est pas un petit truc tout cuss machin. Ça a beaucoup de goût. C'est vachement bon. Je suis un fan. J'ai fait beaucoup de VTT, de rando. Enfin depuis tout jeune quoi. Donc je suis un gros fan des barres de céréales. Et franchement, elles sont super bonnes. Donc ça sent que c'est l'énergie. Au top. Nomade machin. La bulle. Et le magret. Il n'est pas encore prêt. Mais ça ne devrait pas tarder. Ouais je suis dans la rime en haie ce soir. Non sérieusement là. Les patates sont cuites. La tisane. Elle est finie. Le magret est en train de cuire. Et son collègue. Juste au dessus. Un peu près pareil. Nickel. Miguel. Et on ne va pas être cuites. Devinez quoi. En fait non. Je n'ai pas envie de le dire. Ah c'est frustrant. Non. On va se casser la bidasse. Allez bon app. Regarde ça si tu veux que ça évite à ceci. Hop là. Ça c'est bon. Dusty. Hé hé. Ah voilà. Là c'est la fin de la soirée. Moi je ne vais vraiment pas tarder à me coucher. Je pense que Sim il va faire pareil. Donc bon. Pour le moment c'est plutôt agréable. On a toujours le feu qui rayonne pas mal. Sinon au niveau température on est autour de moins d'eux en gros. Donc bon. C'est largement gérable. Puis moi je vais avoir la nuit pour tester le snack pack. Voilà. Allez passez une bonne nuit tous. Dormez pas trop longtemps. Parce que juste là maintenant. Vous allez me revoir. Là ça y est. Je suis quasiment à quelque chose préinstallé là. Donc ça va être l'heure de doter. On se retrouve tout de suite. Bah là c'est le matin. On vient de se lever avec Sim. Il est réveillé depuis deux minutes. Voilà. Donc là on se lève. Il fait un temps plutôt mitigé. Et niveau température on est sur. On a dû descendre un peu vers les moins deux, moins trois. Parce que là on est à. Voilà on est proche des moins quatre. Bon dans l'ensemble très content. Pour le retour sur ma nuit avec l'under blanket. Bah j'ai vraiment pas eu froid. J'ai même eu chaud à un moment. Par contre le hamac je l'ai mis juste un peu trop haut là-bas. Bon j'avais pas trop le chaud hier. Mais du coup j'aurais dû le descendre un peu. Parce que du coup ça m'a écrasé un peu l'épaule. Ça m'a réveillé deux fois dans la nuit. Mais pas le froid mais une douleur. Le fait d'être mal calé quoi. Sinon vraiment énorme quoi. Bon bah salut. Pour moi la nuit plutôt bonne. Pour avoir testé mon sac zéro degré des Kéchois. Et une nuit à moins deux, moins quatre. En oscillant entre cette température. Plutôt une bonne nuit. L'isolation avec les aiguilles de pin était top. Comme d'habitude quoi. J'ai eu un petit coup de froid quand même. Sur les coudes environ cinq heures et demie du mat. Au niveau du ventre on va dire. Avec le froid je me suis trop refroidi. Mais sinon voilà. Nuit agréable. Réveil dans la neige. Top. Top. J'adore. Condition parfaite. Donc on peut voir là la fin du camp. Donc là c'est le tapis de l'abri de Simon. On a le feu ici qu'on va enlever et qu'on va dégager. Moi j'étais là-bas donc ça y est. Il n'y a plus rien. Et puis derrière là les deux troncs qui nous restent. Qu'on va remettre à leur place. Et puis ce sera terminé. Et leave no trace. Alors on vient de... Donc on a cassé le mur anti-vent. Le pare-vent de Sim. Là on a cassé là. On a jeté nos cendres et nos débris de bois. Et on a recouvert le foyer ici. Nous on a tout déserté. On a tout bien rangé nos affaires. Il n'y a plus de bois là. Ouais il y a un petit bout là encore. Et voilà. Devant vous Simon fini. Et euh... Alors là bon après il faut savoir dans la neige. Forcément il y aura toutes nos traces de pas. Il y a tous les débris de bois qu'on peut voir là. Mais en fait une fois que la neige aura fondu. Ou une fois que ça aura repris une petite couche. On ne verra plus du tout qu'on est passé. C'est essentiel de faire cet effort là. Ça nous correspond vraiment à tous. Donc faites-le. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Et ça fait partie aussi du bivouac. D'essayer de repartir en ayant fait le moins de dégâts possibles. Et en laissant le moins de traces possibles. Rien à rajouter c'est exactement ça. 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 Bon voilà ça va être la fin de cette journée, de ce week-end. de cette petite aventure. Je remercie via ma vidéo vraiment du fond du cœur Simon. De m'avoir accueilli, de m'avoir montré 2-3 trucs qui étaient relativement sympas. D'avoir discuté avec moi après le temps d'écouter. Parce que moi je suis un peu puté. Mais vraiment sympa. Beaucoup de neige. Vraiment content parce que du coup plus de neige que chez moi. La grosse session raquette d'hier et d'aujourd'hui pour la redescente qui est vraiment sympa. Parce qu'on est vraiment dans la... Into the wild. Vraiment c'est sauvage. C'est de la bombe quoi. Que du bon pour ce week-end. Vraiment trop content. Gros gros bisous Simon. Et puis... Ciao bye bye. Bon. Un bivouac qui se termine. Un au revoir qui sera pas un adieu du tout. Parce que j'espère bien te retrouver Jess. Vraiment merci de ta présence. De ta bonne humeur. De ta bonne humeur. Des discussions. Des trucs que tu m'as montré et tout. C'était top. En plus la condition. Comme tu disais. Les conditions sont géniales. Parce qu'il a neigé en milieu de semaine. Là. La neige. On a une puff. Mais monumentale. En raquette. C'est trop bien. Donc moi j'ai surkiffé. On refait ça quand tu veux. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada. Je suis refait. Comme tu dis. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.